Ben l'engin quand même ! Au trois quarts de la butte, pour voir un peu aussi ce qui se passait dans la butte. Donc je vais remettre la terre ici contre. Allez, on va regarder ici les roulements. Bon, ben repetit tour dans les haricots. Voilà, celui-là il est bien craqué. Le calcul d'évapotranspiration qui se fait en fonction de la luminosité. On va choisir le stade de la plante et on va pouvoir déterminer la quantité d'eau à utiliser. En agriculture de précision, je trouve que c'est génial. Salut la compagnie, comme promis, je vous avais dit que dans les prochains contenus, il y allait y avoir quelque chose de nouveau, qu'on va installer dans les pommes de terre ensemble. Vous allez voir, c'est une petite Senncrop. Mais c'est un système assez nouveau, c'est sonde capacitif si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'en ai qu'une à mettre dans la parcelle parce que c'est beaucoup plus équilibré. On le laissera pendant la saison en tout cas. Voilà, c'est un truc qui est intéressant. Hop, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a ? Un petit boîtier. Voilà, là-dedans. Petit boîtier et puis la sonde qui est ici à l'intérieur qu'on va découvrir juste après. Bon allez, moi je vais remettre ça là-bas et puis on va faire des petits trous. Hop, allez, je suis arrivé au bon endroit. Alors, au niveau de distance, ici il faut que je sois à plus de 60 mètres tout simplement du bord parce qu'au moins en termes d'irrigation, je sais que ce sera couvert parce que sinon ça va être déséquilibré si je reste un peu plus en stagnant. Donc là, ça va, j'ai la longueur. Et puis je me mets à peu près aux deux tiers de la passe d'irrigation. On voit la borne blanche qui est là-bas. Je me mets pas sur la borne, je me mets à peu près aux deux tiers pour qu'en termes de régularité, ce soit bon. Putain, les patates, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Bon, je vois pas de traces de milieu, heureusement d'ailleurs. Voilà, bon, là je vais faire un premier trou. J'ai pas tellement le matériel adéquat, mais on va se débrouiller pour. Allez, c'est parti. Bon, je mets la terre à côté et puis je prépare une petite mixture de chez Mixture, avec de la flotte. Tout simplement parce qu'il va falloir mettre de la boue dans le trou, le but du jeu étant qu'il n'y ait aucun espace vis, qu'il n'y ait pas de bulle d'air autour de la sonde. Alors, c'est pas le même système que les sondes que j'avais précédemment. Et c'est pas un contact avec l'humidité du sol, mais c'est un contact avec le sol. Voilà, je sais pas le système exactement comment ça fonctionne. Mais il faut pas de bulle d'air entre deux. Donc je prépare ma petite bouillie, mon petit gloubi-boulga là. Et puis je vais retailler le trou, hop, ici. Allez, c'est parti. Je vais vérifier ma dimension de trou. Je l'agrandis un petit peu. Là, j'ai taillé le plus gros derrière. Je vais essayer, et s'il faut, je refais quelques petites passes comme ça. Et comme ça, ma sonde, voilà. Bel engin quand même, hein. Hop, voilà, bon. Je pense que je peux encore approfondir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Oulagadou, lagadou, on a l'habitude en ce moment. Allez, j'enlève les gros morceaux. Qui pourraient me gêner. Allez, on glisse tout ça là-dedans. Merde, je crois que je m'en suis mis sur l'œil. Bon, allez. Et hop, juste que ça déborde. Impeccable. Voilà, ça glisse tout seul. On est à peu près à ras de sol. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis aux trois quarts de la butte pour voir un peu aussi ce qui se passait dans la butte. Donc, je vais remettre la terre ici contre pour que ce soit propre. Et puis, je vais pouvoir brancher mon cuillot ou plutôt mon câble qui va autour. Alors, ça, c'est le petit drapeau qui va aller bien après. Et là, je vais refaire un petit trou à côté pour hop. Voilà, le petit jalon qui va bien. Ça, au moins, c'est fixe. Et je vais pouvoir fixer ma platine dessus avec les colsons qui sont fournies avec. On. Voilà, c'est ça. J'avais touché entre deux. Je vais aller sur mon appui Sencrop. Je vais aller. Je vais ajouter une station. Installer une nouvelle station. Voilà. Je vais scanner le QR code qui veut. Et là, je vais mettre donc ces sondes. Voilà. Je vais mettre le numéro 1. Valider. Et je vais ajouter la station. Bon, la station est ajoutée. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'elle prenne ces informations. Je vais ranger tout mon bazar. Et puis, pouvoir repartir. Je vais bien remettre la terre là sur le côté. Et au moins, ce sera... Moi, je vais m'envoyer en l'air. Hop. Je profite. On a loué une nacelle pour pouvoir installer des petites lumières. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus à la rentrée. Voilà, parce que c'est sur AgriTech TV pour la boîte à outils. D'ailleurs, si vous n'avez jamais été le voir, allez voir les vidéos de la boîte à outils sur AgriTech TV. Vous verrez. C'est plutôt sympa. Il y a eu pas mal de monde qui a regardé. Et ça peut vous donner des idées intéressantes pour équiper vos matériels ou vous équiper de matériel. Bon, là, je vais faire un petit tour sous le sous-bassement. Ouais, ben là, en même temps, je suis mal barré. Hop. J'ai pas l'air très doué à ces engins-là, moi. Bon. Et on va en profiter d'avoir la nacelle pour aller nettoyer un petit peu. Allez, on va regarder ici les roulements. Ça a l'air de bien passer. Je vais passer un coup de dégrippant. Ça va pas faire de mal. Celle-là, elle va pas mal, mais les autres, c'est un peu plus dur. Ouh. Ouh. Voilà. Ça prend pas beaucoup de temps et ça fera pas de mal. Bon, allez. Là, j'ai fait les graissages intérieurs et puis le gazoalage. Là, je vais essayer de revoir un coup cette porte-là qui est un peu plus dure que l'autre. Et là, je m'amuse. Bon, faut que je passe à la porte quand même. C'est parti. On devrait faire des courses comme ça de nacelles. On va lancer ça la prochaine fois. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs le dernier Agri Warrior sur la chaîne. sous le hangar. Je fais attention à ce que je fais. Oups. Si vous l'avez pas vu, franchement, ça vaut le coup d'aller jeter un oeil parce que là, on s'amusait avec des petits dansins rouges de chez Manitou. C'était plutôt sympa. On a passé un bon moment et vous, normalement, en regardant, vous allez passer un bon moment. Bon, je vous dis pas la fin, mais ça mouille. Wouhou. Wouhou. Allez, demi-tour. Ah. Oslo, il y avait con, forcément. Ça dépote. Oslo, va dans la voiture. Il est un peu perdu, lui, du coup. C'est marrant comme engin. Bon, cette porte-là est un peu difficile. Bon, on va s'occuper de celle-là et puis on verra bien. Pas toujours évident, on arrive à faire ce qu'on veut. Wouhou. Allez, petit coup de bise. J'ai déjà passé, mais ça fera pas de mal. Déjà là, c'est beaucoup mieux. c'est pas beau ça. Bip, bip, bip. Bon, allez, terminez avec ça. Bon, allez, on se retrouve certainement pour d'autres travaux. Bon, ben, repetit tour dans les haricots. Voilà, celui-là, il est bien craqué. On va regarder un peu la suite, mais le peu d'humidité, celui-là aussi, qui a pu y avoir, permet de les démarrer tout au moins. Après, est-ce qu'ils sont suffisamment au bord du sol pour pouvoir démarrer ? On va regarder ça. Bon, là, c'est pareil, c'est suffisamment frais. Où est-ce qu'ils sont ? Dans les cailloux blancs, on va t'en voir. Des haricots, bon, ça se voit encore assez bien. Bon, ils étaient pas loin. Bon, ceux-là, ils ont l'air d'être craqués, on voit le sol qui est humide. Hier, on a eu 5 mm à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, c'est les poireaux que je vais aller voir, voir s'ils font et encore humides ou pas. Savoir si on met en route à arroser si c'est utile ou pas pour le moment. Bon, on se retrouve au bureau tout simplement pour vous montrer la partie où je m'étais arrêté la dernière fois lors de l'installation de la sonde capacitive. Vous l'avez peut-être vu en tout début de la vidéo. Et donc, là, je vais vous montrer comment je l'ai installé. Voilà, je suis retourné sur mon écran à l'ordinateur. On verra mieux, même si la plateforme existe tout à fait aussi sur l'application mais ça se fait bien. Mais pour vous montrer, je trouve que c'est plus sympa sur l'écran d'ordi. Donc là, je suis arrivé sur ma station SenCrop et là, je vais aller voir mes bilans hydriques. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais parce que je fais un petit test étant donné que j'ai deux sondes. La sonde capacitive qui est dans la parcelle et puis ce qu'on appelle la sonde aussi à partir du rayonnement. Donc, c'est la SolarCrop et puis la SolCrop. Voilà, les noms et les termes. Et donc, je vais faire un essai avec une même parcelle qui s'appelle la SPA et au monde vermelle, comme pour l'instant, je n'ai qu'une sonde capacitive. Je vais regarder un petit peu là aussi. Alors, voilà comment ça se présente. Je vais regarder au niveau de l'humidité. Là, mon objectif ici, en mettant ces sondes ou ce SolarCrop, c'est de pouvoir donc tout simplement indiquer les pluies. Alors, ça, c'est repris directement sur mes capteurs et savoir combien il n'y a plus dans les parcelles. Donc, ça, c'est simplement mes pluviomètres. Ça y est, je vais y arriver. Et puis, donc tout simplement, le calcul d'évapotranspiration qui se fait en fonction de la luminosité. Donc là, ici, on voit que déjà par rapport à ce qui était et en fonction du stade de la plante, on choisit la culture. Donc là, ici, c'est la culture de pommes de terre. On va choisir le stade de la plante et on va pouvoir déterminer la quantité d'eau à utiliser. Ça va me permettre de déclencher au bon moment les interventions, de ne pas utiliser trop d'eau aussi, donc être plutôt économe, mais d'en mettre aussi au moment où il faut et de vérifier au niveau des doses que j'apporte ça par la suite si j'ai des bonnes quantités. Donc, en agriculture de précision, je trouve que c'est génial. Et là, on passe un stade par rapport à ce que j'avais avant comme système et je vais pouvoir essayer de comparer les deux. Alors là, à Montevermel, j'en ai qu'un. Par contre, à la SPA, j'ai là aussi le SolarCrop qui va voir l'évapotranspiration indiqué. Donc là, j'ai 41% de réserve utile indiquée ici. Donc, théoriquement, il faudrait que j'arrose. Clairement, c'est un des conseils que je pourrais avoir. D'ailleurs, il marque risque de stress hydrique. Et le deuxième avec le SolarCrop où là, on n'est pas sur les mêmes thèmes étant donné qu'on a 20% d'humidité médiane. Là, on voit bien que la parcelle, ici, à cet endroit-là, tout simplement, l'humidité, elle est un petit peu en dessous de la réserve facilement utilisable, de la partie base de la réserve facilement utilisable. Donc, on commence à devenir dans une zone un petit peu limite. Donc, il va falloir que je cours pour aller irriguer. Alors là, aujourd'hui, si je ne le fais pas, c'est qu'il fait un vent décorner les cocus comme on dirait chez nous, ça s'ouvre trop fort et je vais réattaquer tout simplement la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, vous savez déjà que j'ai une vidéo là-dessus. Et là-dessus, pour établir bien les choses, bien entendu, j'ai indiqué les irrigations que j'ai faites. Là, on en a fait une le 27 juin. Emilia avait attaqué ça pendant que j'étais en vacances. Et puis, les stades de croissance pour voir, par exemple, en végétation stabilisée, bien entendu, le type de sol. Ça, c'est hyper important parce que la sonde va capter l'humidité du sol mais en fonction du fonctionnement. Donc ça, ça sera vraiment un détail à voir. Voilà, on a aussi quelques petites indications à savoir les foires aux questions, voilà, le bas de la réserve facilement utilisable, voilà, HPF, humidité au point de flétrissement. Donc là, ça veut dire que si j'arrive à ce moment-là, la plante va vraiment flétrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour bien comprendre le bilan. elle sera vraiment en stress très important. Là, je suis quand même dans une limite, voilà, où il ne faut pas que je traîne trop. Bon, on a eu encore quelques gouttes ces derniers moments. J'aurais aussi peut-être les zones d'excès d'eau, de confort, voilà, de vigilance et de stress là où je suis. Pour l'instant, on commence à aborder cette partie-là. Et puis, l'irrigation et les pluies qui sont indiquées sur deux façons différentes. On les voit ici, ici, on a l'irrigation qui est reportée sur deux jours et là, on a les pluies. Voilà, donc, ça, c'est connecté directement à mon pluviomètre et à mon appareillage. Donc, on a vu le seul crop que j'ai été mettre en place tout simplement au début de semaine, ce que vous avez vu au niveau de l'installation. Donc, voilà un petit peu l'état des choses. Moi, ça me permet de suivre bien le fonctionnement. Voilà, là, on a les stations, on a les prévisions. En plus, ce que j'aime bien chez eux, c'est les dernières prévisions, c'est une crop. hop, voilà, au niveau de la station de Macluma, il va bien m'indiquer en fonction des journées et puis aussi les jours où je peux aller traiter. Voilà, je sais que lundi, par exemple, le vent va tomber. Ici, clairement, aujourd'hui, on avait du vent. Demain, on va quand même en avoir, ça va peut-être se calmer un peu. Non, ça, c'est aujourd'hui. Non, c'est demain, vendredi. J'ai des bêtises. Samedi, on a encore pas mal de vent. Dimanche, ça se calme. Et là, à partir de lundi, ça devrait être bon. Et une température quand même qui va monter aux alentours de 25. Donc, voilà, on va enfin avoir du temps de saison. Ça pourrait être sympa. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en montrer plus à la ferme parce que demain, je vais rester certainement au bureau aussi. On finit les plantations de poireaux. Ça, ça va être le boulot de cette fin de semaine. C'est en cours de finition. Il y a encore quelques caisses à planter. Mais en tout cas, voilà, on a bien avancé. Vous avez vu un petit peu quelques différentes choses. Et puis, voilà, moi, je voulais vous laisser là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo où là, on va certainement attaquer l'irrigation. Allez, à ciao, salut, !